Bonjour, je suis aujourd'hui avec Sylvia Grandpérin, une créatrice de bijoux, qui va nous montrer quelques astuces. Alors, je suis certaine que vous avez toutes, à un moment, perdu une boucle d'oreille. Plutôt que de la jeter aux oubliettes, Sylvia a une astuce pour la transformer en un autre bijou. Regardez ! Une cliente m'a apporté cette boucle d'oreille dépareillée, puisqu'elle a perdu l'autre, qui est un clip, et elle m'a demandé si je pouvais en faire quelque chose. Donc, je lui ai proposé d'en faire un médaillon. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous vous adressez à un professionnel qui va vous la dessouder, mais bon, c'est pas forcément très facile à trouver. Ou alors, tout simplement, vous la coupez vous-même avec une pince. Alors voilà, donc je démonte le clip lui-même. J'essaye, comme je peux, de faire sauter le clip. Après, je prends une pince à couper assez costaud. Voilà. Et bon, là, c'est à peu près propre, mais le cas échéant, vous pouvez polir. Mais en l'occurrence, comme il s'agit d'un médaillon, et qu'il y a un peu de... Il est légèrement... Enfin, l'élément est légèrement en creux. Ça ne devrait pas poser de problème particulier. Donc, voici le médaillon nouvellement constitué. Vous prenez un petit anneau en vermeil, puis vous ouvrez un tout petit peu l'anneau. Vous faites entrer dans la boucle du médaillon. Vous faites passer la chaîne à l'intérieur de l'anneau ouvert. Et vous refermez. En prenant soin de bien refermer l'anneau, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interstice susceptible de laisser passer la chaîne, et donc de perdre le médaillon. Et voilà, une boucle d'oreille dépareillée, transformée en médaillon, montée sur une chaîne en vermeil que vous voulez porter en ras de cou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...